Suzanne Pitt a terminé son film en 1978. Elle a mis quatre ans à le réaliser. Le film a été montré pendant deux ans avec A Razor Head dans des séances cultes de cinéma de minuit aux États-Unis. C'est un film psychédélique vraiment qui nous fait rentrer dans son monde intérieur, dans un monde érotique et fantaisiste et mélancolique et ludique. C'est vraiment un film fascinant. Ça tient aux images, ça tient à des vibrations permanentes, à des métamorphoses, des couleurs, des objets, des enchaînements aussi. On a l'impression qu'il n'y a jamais de cut. C'est un film très, très riche visuellement qui utilise à la fois des fonds fixes, peints, des couches comme ça de superposition avec des bandes qui se déplacent. Il y a aussi un tout petit peu de stop motion et des figurines. Il y a un mélange comme ça de textures. Suzanne Pitt, elle dit que son film, en fait, c'est un poème visuel sur le processus créatif où les images sont fécondes et engendrent d'autres images elles-mêmes, un peu comme Jung disait. Oui, c'est un film sur les archétypes, sur l'inconscient. Asparagus, donc ce sont les asperges. Ces asperges, c'est drôle parce que Suzanne dit qu'elle avait fait pousser des asperges dans son jardin et qu'évidemment, quand les asperges commencent à pousser, c'est vraiment un symbole phallique très, très, très évident et elle dit très, très beau, parfait, comme ça. Et au fur et à mesure que ces asperges évoluent, elles deviennent des espèces de... presque, elles prennent comme des sortes de fougères avec des filaments comme ça et dans le vent, on dirait la chevelure de femme. Et elle dit, voilà, que pour elle, c'était un symbole absolument parfait de la sexualité, en fait. Le film, en fait, est presque un huis clos qui se passe dans une maison. C'est une femme sans visage qui a des masques, des costumes chez elle dont on ne voit pas le visage et quand on le voit, il n'existe pas ou alors à un moment, c'est juste une bouche. Elle joue, en fait, Suzanne Pitt avec les éléments de cet appartement, avec les fauteuils qui grandissent, qui rétrécissent, avec des espèces de petits théâtres qui reproduisent la maison dans laquelle elle est, la pièce dans laquelle elle est. Vraiment des jeux de mise en abîme comme ça où le personnage féminin du film, la protagoniste, en fait, s'observe elle-même en quelque sorte à une autre échelle et on rentre dans cette autre échelle et on rentre dans une autre échelle et c'est vraiment un labyrinthe, en fait, le film, un labyrinthe de métamorphoses et la musique est très, très, très intéressante et très étonnante et plonge aussi dans cet état second, comme ça, hallucinatoire, en fait. Cette femme ne cesse de regarder toucher, caresser, malaxer, transformer des objets, les lancer, les faire s'envoler, les rattraper. Il y a un truc très, très charnel, très tactile et qui est aussi, bien sûr, une image de ce que Suzanne Pitt elle-même fait avec son film, en fabriquant son film, comme ça, un miroir d'elle-même, évidemment, et un plaisir vraiment ludique et sensoriel, tout autant qu'une excitation mentale, en fait, c'est très onaniste, mais c'est un onanisme très généreux. Cette femme va à un moment sortir de la maison. Elle part avec un sac qu'elle a rempli d'objets de toutes sortes, certains identifiables, d'autres moins. Elle va dans ce théâtre et elle ouvre son sac et ses objets volent dans le théâtre et se transforment. C'est extrêmement beau et attirant. Et en même temps, tout le film a une très forte mélancolie et ce double aspect comme ça, très, très coloré, très vraiment fascinant, délicat, attirant et en même temps, une grande, grande tristesse et des choses assez sombres et assez un peu dérangeantes. Il y a aussi un serpent, et là aussi, le serpent qui se mord la queue, qui se métamorphose, qui se love, qui s'enroule. Voilà, c'est un peu un anneau de Moebius, le film aussi, en fait. On pourrait vraiment le parcourir sans cesse, comme ça, de manière infinie. C'est un film à regarder à l'infini. Et comme elle le dit, c'est un film, les images en engendrent d'autres et dans notre esprit aussi, surtout qu'on est dans un état d'hypnose qui nous ouvre vraiment à cette capacité nous-mêmes de prolonger le film par nos propres images intérieures, notre propre théâtre intérieur.